Bonjour M. et Dames, bienvenue au Bôme Affamé. Ici, les Bômes Affamé sont en train de préparer un macaroni traditionnel à la grand-maman. C'est un macaroni qui est fait avec un cheddar, il est très goûteux. Aujourd'hui, nous allons disposer de quelques tomates. Nous disposons de quelques tomates que nous allons disposer dans une macaroni. Ensuite, on va vous montrer d'autres étapes. Alors, ça, c'est la coupe aux oignons. Signalons ici que ça prend plusieurs années d'expérience en étant capable de maîtriser cette coupe sans pleurer. Ça profite ma phrase encore. Alors, ici, nous sommes rendus dans une deuxième étape. Vous avez vu, justement, au préalable, nous avons coupé les oignons. Un oignon moyen. Un oignon? Oui. Puis là, tu l'as fait revenir dans du beurre ou de l'huile? De la margarine. Oh! OK. Quatre pierres à terre. Parce que je vais faire deux tasses de... De macaroni. Non. De... De bechamel. OK. Là, c'est ça, là. Puis là, on met quatre pierres à terre de farine. OK. Alors là, on va singer un peu. Un. Les quatre singes. Deux. Oui. Singes quatre fois. Ça. Quatre pierres à terre de farine. Qu'est-ce que tu mets ta moutarde séchée? Je l'ai mis de ton arbre. Ah, déjà? Oui. Ça, on ne le savait pas. On a mis une cuillère à terre de... Moutarde. En poule. Moutarde. En sèche. Oui. Moutarde. Je vais revenir la farine avec le corps gras. Oui. Oui, chef. Alors, la farine dans le corps gras. Oui. Farine dans le corps gras. Bon. Puis là, je vais laisser ça fondre un petit peu, là. Puis là, si j'avais été fine, j'aurais fait chauffer mon lait tout de suite. Ah, ah, ah. Je vais faire chauffer deux tasses de lait. OK. Ça fait du chaud dans la maison? Oui. Ça fait pas frais. Deux tasses de lait. Il faudrait que mon assistant puisse me ramper au moins une grosse tasse de cheddar. Oui. Et là, tu es en train de mettre combien de lait? Deux tasses. Deux tasses. OK. On va faire attention de ne pas faire brûler quoi que ce soit. La farine. À moins qu'on aille une sauce brune. Donc, chef a dit. Mais ce n'est pas très bon. Alors, on va faire chauffer le lait aussi en même temps. Parce que le lait qui s'incorpore là-dedans, c'est plus facile. Oui. C'est plus facile. Puis ça donne un... Ça chauffe plus vite, entre autres. C'est le fun de cette caméra-là parce qu'elle fait des super belles images en plus. Tu sais, je peux aller chercher des photos, là. Là-dedans, là. Alors, voici la maîtrise du fromage râpé. On a pris du vieux cheddar. Aujourd'hui, on a pris plusieurs sortes de fromage. Là-dedans, on commence par la flip. La flip? Oui. Une tasse de fromage... De fromage cheddar râpé. Bien, la flip, c'est la petite caméra, là, pour ce qu'on parle. Alors, moi, je vais chercher des photos, moi, sur ça, là. Frame par frame. Je peux aller chercher, les voir une par une, puis choisir une photo que je veux dans le vidéo. Ça, c'est une affaire que peut-être tu peux faire avec d'autres caméras, mais celle-là, c'est très facile. Alors, le lait chaud, qui est chauffé... on a fait chauffer le lait à peu près une minute, hein? Deux minutes. Deux minutes, pour qu'il soit tiède. C'est ça. On ne veut pas du lait froid dans notre... Dans notre mélange. Dans notre préparation, non. Dans notre appareil. C'est celui-là. Alors, présentement, la béchamel est en train de se former. Les oignons sont là, la farine, la moutarde, le lait chaud. Est-ce qu'on a salé et poivré, chef? On a salé un petit peu les oignons, quand on les a cuits. Ah, OK. Alors, on peut réassaisonner par la suite? Oui, oui, on va mettre... on va rectifier avec du sel et de poivre, la farine. Ça s'appelle rectifier l'assaisonnement, n'est-ce pas? C'est ça, absolument. Alors, si il y a encore trois, une demi-tasse de fromage mozzarella, là, on va monter. On en mettra moins, celle-là. Oui, c'est bien, on va en mettre moins. Puis, c'est un test, aujourd'hui? Oui, parce que ça, le fromage mozzarella, là, ça a tendance à s'effilocher, je veux dire. À élastifier. Oui, c'est ça. Ça ne s'effiloche pas. On ne veut pas du macaroni et lait. On ne veut pas du macaroni et lait. Non, aujourd'hui, on n'est pas... Ce n'est pas une lasagne qu'on fait. Non. Ce n'est pas une pizza non plus. Bon, bien, regardez la béchamel, là, dans laquelle j'ai mis deux tasses de lait. Là, même à l'œil nu, comme ça, je sais qu'elle est trop... Épaise. Épaise. Alors, il va falloir que j'ajoute du lait. Oui. Et ça se pourrait que j'en mette une autre demi-tasse. Est-ce qu'on aurait pu rajouter de la crème? Non, parce que ça aurait été encore trop épais. Ça aurait été trop frappant, là, non? Oui. Ça arrive, on ne s'occupe, là, parce que c'est nécessaire. Ça, voilà. Et le fromage parmesan, ça, c'est important, parce que ça donne un bon petit goût de piquant. Ça rajoute une dimension de pluie. Mais là, il est tout. Bien, je vais en regarder un petit peu pour mettre dans ma... Ah, OK. Moi, je m'en achète des blocs, là, maintenant, là. Oui. Tu savais qu'on a fait un concours Guinness, hein? On a bêtu un concours Guinness, là. Je vais compter ça tout à l'heure. Alors, là, là, il y a du petit béchamel. La béchamel, elle est faite avec... Et j'ajoute une demi-tasse. Bon. La demi-tasse de lait, là, c'est probablement parce que je suis allé un petit peu trop généreusement dans la farine. Oui, c'est ça. Mais ça rectifie. Déjà, on voit que ça s'est amélioré, là. Quand la béchamel, elle a l'air prête, là... Oui. Alors, là... La, 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 la... Qu'est-ce que tu fais, là? Bien, c'est parce qu'il y a un petit bout de pelure d'oignons, je pense. On goûte. Vous goûtez la béchamel? Oui. Là, vous goûtez. Bien, toi, le goûte en premier. Parce que c'est toi qui as fait. Non, là, ça va manquer de sel un peu et de poivre. Oui, mais pas beaucoup. Non, il faut faire attention parce que quand on en met trop salé, ça va trop saler vite. Trop vite salé? Oui. Bon. Puis, je veux dire, si on ne trouve pas ça salé, on peut soi-même... Tu mets-tu du poivre un peu? Oui. Mais c'est rare que ce n'est pas assez salé. Et ce qui serait aussi bon, ça serait d'incorporer là-dedans une feuille de laurier. Ah, 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 ah. Mais la feuille de laurier, là, tu peux l'ajouter quand tu fais chauffer ton lait, là. Ça donne... Tu mets une feuille de laurier dans le lait. OK, pas trop... Oui, c'est ça. Une belle forme, là. Oui, quand la béchamel peut une belle forme. On voit que c'est bien épais si assez. Puis ça, on ne met pas ça à un feu très fort, hein, quand on fait ce qu'on a laissant, là, parce qu'on ne veut pas s'enlever. Non, 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 un feu doux, doux, doux. C'est ça. Doux, 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 doux. Là, je calcule mes pâtes. Oui. Mais je suis sûre d'en avoir plus que deux tasses. On parlait d'une tasse et demie au début. Bon, j'ai fait cuire une tasse de... Macaroni. Une tasse de macaroni. Voilà. Regardez bien. Ça va venir. Une tasse de macaroni, là, ça donne... C'est là, ça, c'est... Bon, c'est deux tasses. Deux tasses, oui. Des tasses, puis regarde, il y a de la béchamel en masse, là. Moi, je le mettrai tout. Fait que, oui, probablement, je le mettrai tout. Mais c'est juste qu'on veut calculer pour les gens qui vont regarder la vidéo. Combien ça va faire de macaroni. C'est quatre tasses de macaroni cuite. Oui, une tasse et demie, une macaroni, ça fait quatre tasses de macaroni. Oui, là, là, je vais me retenir, puis je ne mettrai pas le reste. Parce que, regarde, le reste, ça va être trop. Oui, oui, oui. Puis là, on n'a pas mis les tomates encore. Non, c'est ça. On ne met pas le jus de tomates, hein? Non, non, moi, je mets le jus de tomates. Mais regarde, là, là, tu vois, regarde, qu'est-ce... Là, on voit qu'il y a de l'espace pour le... Oui. Pour bien cuire. Bon, alors ça, on ne fait pas cuire ça, là. Bon, là, maintenant que la béchamel est à une bonne consistance, les pâtes sont incorporées. Alors, pour deux tasses de lait et demie, deux tasses et demie de lait, on a mis quatre tasses de macaroni cuit. Oui, cuit, ça, c'est important. Alors ça, ça veut dire qu'on a fait cuire une tasse et demie. Alors, ça veut dire que... C'est incroyable, hein, mais... Oui. Mais, 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 ça... Ça grossit le volume beaucoup, le macaroni, quand ça cuire. Puis là, tu le cuis un petit peu plus. On ne dit pas ça. Non, on va la... On ne va mettre pas ça au montage. Non. Alors, là, si vous voyez bien la consistance, là, on a une belle... Oui, mon disant, donc, le morceau de macaroni, oui, c'est ça, comme ça. Puis, laisse-la tomber dedans. OK, c'est ça qu'on voulait voir. Sous-titrage Société Radio-Canada